Musique Je m'appelle Christophe Dabitch, j'écris des récits, des bandes dessinées, des récits avec des photographes, avec des dessinateurs, des écritures de différentes natures. Être là, c'est un livre de reportage graphique que j'ai fait avec un collectif de dessinateurs en collaboration avec Amnesty International. C'est une série de reportages en différents pays, en France, mais aussi au Cambodge, en Argentine, au Liban, en Grèce, autour de thématiques liées au travail d'Amnesty International, c'est-à-dire en écho à leur travail. Ce n'est pas un livre sur Amnesty, mais c'est en collaboration avec eux. Et donc je suis allé dans ces différents pays pour travailler à chaque fois autour d'un thème, d'un sujet, rencontrer des gens, avec l'idée de rencontrer des gens aussi qui sont des citoyens, comme tout le monde, mais qui sont retrouvés dans des situations un petit peu particulières, exceptionnelles, et qui ont dû réagir et construire quelque chose, faire quelque chose, et donc qui sont des stratégies de résistance par nécessité. Et donc voilà, c'est une série d'enquêtes, en fait, autour de ça. Donc il y a différentes choses. Il y a un travail avec un groupe de femmes au Cambodge qui lutte contre des expropriations. J'ai fait un travail aussi autour des questions de surveillance numérique. On travaille avec des Roms dans le banlieue parisienne. On travaille autour de la Convention nationale du droit d'asile. Enfin voilà, il y a différentes choses comme ça. Et donc c'est une série que j'ai faite avec... où moi je suis allé sur place et j'ai travaillé ensuite avec un collectif de dessinateurs. Certains sont venus avec moi et d'autres ont travaillé ensuite, en fait. J'ai pris beaucoup de photos, j'en ai beaucoup parlé. Et donc c'est une série de reportages, de longueurs différentes, et surtout avec des narrations différentes. C'est ce qui est important pour moi, de trouver une narration propre, en fait, à chaque lieu, chaque histoire, chaque sujet. En fait, une manière de le raconter qui soit propre à chaque fois. Donc voilà, ce livre... C'est une série de reportages graphiques autour des questions de droit. Et voilà, c'est un livre sur lequel je travaillais pendant presque deux ans, qui a été assez long, qui a été un gros travail, avec beaucoup de voyages. Mais c'était passionnant. Et puis j'ai rencontré des gens vraiment admirables, enfin, dans différentes circonstances, des gens que j'ai beaucoup aimés. Précédemment, en fait, là aussi, Amnesty International était entré dans la coédition. En fait, j'ai fait un ouvrage... J'ai écrit un livre qui s'appelle Immigrants, qui était une série d'entretiens avec des gens qui étaient... qui sont devenus français de longue date ou qui sont en train de l'être ou qui vont le devenir. Et en fait, dans différents... À Paris, à Bordeaux, à Blois, dans différentes circonstances, et avec des gens d'origine très différente, en fait, venus de continents différents. Et pour moi, c'est une manière de réfléchir un petit peu, finalement, sur la banalité de l'immigration. Non pas l'envisager comme une question, un problème, etc. Mais sur quelque chose qui est une évidence, c'est que la France est faite de gens qui y sont venus à un moment donné. Et si on remonte à deux générations, c'est 40-45% de la population française. Donc je voulais vraiment l'envisager sous cet angle-là et raconter à chaque fois quelque chose qui soit particulier à chaque personne. C'est pas tout le parcours de la personne, mais c'est trouver pour chaque personne qu'est-ce qui a... Comment dire ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait sens dans son histoire, dans son lien avec la France. Ça peut être des choses très banales ou des choses assez exceptionnelles, avec des raisons très différentes aussi. Et donc voilà, j'ai une espèce de... Et là aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai décidé de rendre leur parole. C'est des entretiens que j'ai enregistrés en gardant leur parole ensuite. Et ensuite, j'ai travaillé avec des dessinateurs qui ont mis en forme, là aussi de manière très différente à chaque fois, ces entretiens et ce travail-là. Le prix Grand Reporter Bayeux, c'est un des... Disons, c'est un des... C'est un des prix, un des lieux où non seulement un rond-hommage, mais on met en avant le travail de gens, qu'ils soient photographes, qu'ils soient auteurs-écrits, qu'ils soient vidéastes ou documentaristes, etc. Qui prennent beaucoup de risques pour travailler, avec une partie de ces gens-là qui font leur travail de manière assez admirable, quoi. Enfin voilà, et qui font partie des gens qui racontent la réalité dans des circonstances qui sont très difficiles. Et donc voilà, je pense qu'ils mettent en avant le travail des gens, pas seulement français, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec des auteurs, là en l'occurrence, venus du Proche-Orient, du Moyen-Orient, des photographes, qui eux aussi, prennent beaucoup de risques et qui font des choix dans la manière de raconter la réalité. Moi, ce qui m'intéresse après, c'est comment à chaque fois des gens trouvent une manière singulière de raconter ce qu'ils voient. Après, il y a toutes les questions sur le spectaculaire, sur la... Bon, sur toutes ces questions-là, où il y a des choses qui sont assez gênantes, quoi, dans la manière de raconter le monde, les guerres, la souffrance, les douleurs, etc. Mais je trouve, voilà, il y a des gens qui font des choix, qui sont des choix éthiques, qui sont aussi des choix artistiques, finalement, enfin, dans la manière de représenter, que je trouve très intéressante et qu'il faut mettre en avant, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada